Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 11 février. Un fait nouveau, qui n'a d'ailleurs qu'une valeur d'anecdote, le Comprince s'offre à l'entente en victime expiatoire. « Prenez-moi », s'écrit-il, au fond de son château hollandais, au lieu et place des 900 allemands qui n'ont fait que servir à leur patrie. Le Comprince est coupable, certes, mais il l'est en tant que chef d'armée, non en tant que Hohenzollherm. Le Comprince n'est pas chef d'état. Il usurpe le rôle de son père, l'ex-empereur. « Son fils, leurs généraux et leurs peuples, tous sont coupables, tous seront punis. » La responsabilité du souverain n'a tenu en rien celle de l'Allemagne. Le grand libéral Gladstone a dit un jour « Il est impossible de dispenser un peuple de sa responsabilité plénière envers un autre peuple pour les actes de son gouvernement. » L'entente de peu ne doit plus céder sur le principe. Et même, il lui a interdit d'engager une discussion avec Berlin sur l'application de l'article 228, car c'est, en ce cas, le traité des avoués. Les Allemands auraient vu fait de démolir dans son ostature le monument si péniblement construit à Versailles. Les Allemands n'écoutent que l'effort. Si nous donnons déjà des signes de faiblesse, ils ne respecteront ni l'œuvre, ni les hommes qui l'ont édifié. Et, alors, la paix sera perdue pour nous. Le JT du siècle a été sponsorisé par la pâte au rogneau. La légende dit qu'Orphée, descendant aux enfers, charma de salir le chien Cerbère, qui en gardait l'entrée. Celui-ci a la voix si harmonieuse qu'il charme tous les animaux, même le lion. C'est qu'il prend de la pâte au rogneau. Faites comme lui et vous n'aurez plus jamais de chat dans la gorge. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.